A quoi ça sert une forêt ? En vous sur vos 26 hectares à Pissot, vous avez des vignes. La tour de Rappel, la salue sur une boîte de conserve. Bienvenue à Mouilleron-Appareil pour un nouveau numéro d'Histoire de Vendée. Alors si nous sommes sur cette petite commune aujourd'hui, entre Chantonnais et Lachetaigneraie, c'est parce que, fait unique en France, la commune a vu naître deux illustres personnages de l'Histoire de France, Clémenceau et Delattre, qui ont tous deux été signataires de l'arrêt des deux conflits mondiaux. Jean-François Bourrasso, vous êtes responsable du musée Delattre-Clemenceau. Vous connaissez bien la commune. La première question que j'ai envie de vous poser, que signifie Mouilleron-Appareil ? Alors Mouilleron-Appareil, Mouilleron c'est assez simple, ça signifie mouillère, un pays humide. Et Amareil, ça vient du mot latin parédum, alparédum, le pays des hauteurs. Donc nous sommes à 100 mètres d'altitude ici, 150 mètres sur la colline des Moulins, où nous irons tout à l'heure. 50 kilomètres de la mer. 50 kilomètres de la mer. Et donc Mouilleron-Appareil, ça signifie tout simplement la fontaine qui coule au pied des hauteurs. Et si nous allions voir pour commencer cette visite de la commune, là où est né le général Delattre ? Alors le général Delattre est né à quelques mètres d'ici. Mouilleron-Appareil, tout est concentré. Sa maison natale est là-bas. Tout prêt. Depuis 1975, la maison du général Delattre est ouverte au public. Alors Jean-François, nous sommes ici dans sa chambre. Alors ça, c'est la chambre juste à côté de la chambre natale, qui était la chambre de ses parents. Et là, c'est la chambre de Jean Delattre, où il y revient toute sa vie. Alors le public peut visiter toutes les pièces. Il y a huit pièces à visiter. C'est une maison d'hommes célèbres. Donc l'ameublement est de l'époque. Il a été meublé par ses grands-parents et ses parents. Et la seule intervention du général Delattre, c'est justement dans cette chambre. Sa décoration. Cette décoration marocaine, puisqu'il a décidé à son retour du Maroc en 1926, de la décorer avec tous ces objets-là. On continue la visite ? Bien sûr, avec plaisir. Je vous en prie. Merci. Vous venez découvrir cette maison. Je vais vous raconter une histoire assez étrange. Oui. Il se trouve en fait que là, c'est la maison du pasteur. Oui. Et un des pasteurs a été le grand-père de Théodore Monod. Et la maman de Théodore Monod est née dans cette maison. Alors Théodore Monod, ce naturaliste, philosophe, est bien connu pour ses grandes marches dans le désert. Absolument. Tout à fait. Ses idées pacifiques, etc. Donc, étonnamment, à Mouilleron, pareil, si on résume bien la situation, en 200 ans, les mamans mouillronaises ont mis au monde trois académiciens et un maréchal de France. Qui dit mieux ? Charles-Louis Largeteau est avec Clémenceau et Théodore Monod, le troisième académicien à être né ici, à Mouilleron-en-Paret. Et nous sommes, Jean-François, devant la maison où il est né. Donc voilà, c'est la maison natale de Charles-Louis Largeteau. Sa carrière, elle est en trois parties, en fait. Oui, qui est ce personnage ? Qui est ce personnage ? Un, il est géodésien, c'est-à-dire qu'il fait les cartes d'état-major, celles qui nous servent à nous promener maintenant en vélo. Deux, il va travailler à l'Observatoire de Paris pour calculer la position de différents astres. Ça, c'est pour la navigation. Et trois, il va travailler aussi sur des cartes lunaires qui vont permettre, en fait, de préciser l'âge du Christ. Et c'est pour ça qu'il rentre académicien. Ah oui ? Voilà. Un calendrier qui fonctionne sur à peu près 3000 ans. Et donc, il a été nommé académicien en 1847. Donc là, nous arrivons devant la maison natale de Georges Clemenceau. Donc, elle a été achetée par l'État, mais elle n'est encore pas ouverte au public. Elle le sera bientôt, je crois. Mais elle le sera bientôt. Alors, en exclusivité pour TV Vendée, allons jeter un petit coup d'œil à l'intérieur. Pardon. Alors, Jean-François, nous sommes un peu excentrés du bourg pour être ici, là, devant le domaine Saint-Sauveur. Alors, quelques mots sur ce domaine. Alors, très rapidement, donc, c'est un séminaire, à l'origine, construit par l'abbé Bonnet, qui a restauré l'église, comme je vous disais tout à l'heure, au sein de l'église. Et puis, c'est un séminaire jusqu'en 1968. Ensuite, une école d'agriculture. Et là, actuellement, ça fut racheté par la communauté de communes, il y a quelques années, restauré, pour recevoir des groupes, en fait. Donc, là, vous avez des groupes pour des opérations sportives, pour les promenades, etc., les balades. Et puis, il y a aussi l'école départementale du patrimoine, qui a toute cette aile-là, pour recevoir les élèves de Vendée, d'ailleurs, concernant, donc, la vie quotidienne pendant les deux conflits mondiaux. Après un petit bout de chemin à pied, nous voilà sur les collines des moulins de Mouilleron. Alors, Jean-François, ils sont là. Autrefois, c'était un des plus grands rassemblements de moulins du département. Maintenant, aujourd'hui, on sent que c'est un peu désœuvré, ce paysage. Ça va changer. Ça va changer. Justement, tout le souci était qu'il y avait à la fois des propriétaires privés et à la fois des propriétaires du département. Et Mme Delattre a donné ces moulins, en 2003, à son décès. Elle a donné ces moulins au département. Ce qui fait que, maintenant, le département peut remettre en valeur ce site qui est absolument magnifique. Ce qui va être le cas en 2010. Voilà, absolument. En octobre 2010, réaménagement, restauration. Restauration et puis aménagement paysager. Je suppose que le grand-père Vendée Blanche a raconté cette histoire de la Vendée d'ici à son petit-fils Jean Delattre. Et la Vendée Bleue, le grand-père Hainaut, le grand-père de Georges Clémenceau, a raconté sa version là aussi. Ce paysage les a vraiment inspirés. Il a été présent tout au long de leur vie, finalement. Tout à fait, c'est une référence. C'est une référence et si c'est un lieu haut, comme on voit ici, c'est aussi un haut lieu grâce à la présence de ces deux hommes qui sont toujours revenus ici. Pour s'y ressourcer, pour retrouver peut-être une partie de leur enfance, mais une partie aussi de l'âme de la Vendée. Et Clémenceau a écrit sur ce paysage lors d'un courrier envoyé à son frère. Vous pouvez le lire. Avec plaisir, j'aime beaucoup ce texte. Il y a beaucoup de nouvelles qui sont passées ici. On vous écoute, Jean-François. Donc, il écrit à son frère en septembre 1851. « J'adore cette chaîne rocheuse qui va deux lieux du rang de la Châtaigneraie à Mouiron. Ces rochers, comme on dit là-bas, sont vraiment les derniers contreforts des collines du Bocage. Le roc se recouvre de genets, d'agents, de châtaigniers, tordus par les tempêtes. Il y a plus beau, mais avec ces roches rebelles, ce pays a du caractère. » « C'est fort. » « C'est fort. » Et puis, c'est du caractère. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait ? Que c'est deux hommes. Il n'en manquait point, si on fait le résumé de la situation. Ils sont venus ici se ressourcer. Ils sont venus ici comme lieu d'éducation. Et comme par hasard, qu'est-ce qu'on trouve ? On voit un Clémenceau qui perd une élection. Et le lendemain, son éditorial, c'est « en avant ». Et quel est le choix de Jean Delattre en ce qui concerne sa devise ? Ne pas subir. Mais c'est un hasard. Un mec dessiné. Ça sert une forêt. En vous, sur vos 26 hectares à Pissot, vous avez pour vous. La tour de Rappel, la salée sur une boîte de conserve.